That mutant year zero road to heaven On était retourné à l'arche Et on va reprendre où on en était Donc la zone Ouais on en était au ferry On avait traversé le ferry Et on allait aller à la maison aux ossements Qui a vu de nez ressemble A un espèce de parc peut-être Bon L'ange déchu c'était bon Ah on pourrait aussi aller voir les gens qu'on avait laissé Vous savez on était passé à côté de gens Mais level 25 On ne devrait pas être trop loin de pouvoir les abattre Vu qu'ils ne sont que deux Mais on avait vu qu'ils avaient trois points d'armure Et une trentaine de points de vie Donc on attendra Et ce lieu inexploré je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller Parce que dans les environs de l'arche Il y avait deux portes Et je ne crois pas qu'on a eu des clés sur les deux portes Mais on peut aller voir vite fait C'est pas très loin L'avantage de descendre aux environs de l'arche C'est qu'on voit les deux passages en fait Vous voyez en utilisant les raccourcis rapides On va directement sur l'autre map Mais ici on voit le petit passage Alors attendez hop Je passe en QWERTY L'autre passage était derrière L'ascenseur je crois Je crois que c'est là-bas Je me demande même s'il n'y en a pas trois des passages Ah vous voyez c'est ouvert Ok Donc on peut aller voir cette zone Pour aller farfouiller un peu Comme on a fait sur les deux autres Et il y a même une autre zone en dessous Un peu comme là-haut Deux zones Donc peut-être qu'ici c'est moins haut niveau Et on va pouvoir trouver des choses intéressantes De notre côté Bon Bah moi qui voulais faire un épisode Après le ferry De quête Je crois qu'on va simplement Serpent de fer Ok Et bah à l'ouest du serpent de fer C'est ici C'est par ici Donc on va faire juste un épisode Farfouille je pense A moins que les ennemis soient tuables Bien sûr Ce qui est étonnant c'est que On a l'impression que c'est la journée ici Et je viens juste de réaliser Que sur la plupart des maps On a l'impression que c'est la nuit Un train Oui ça peut paraître Probablement bizarre Enfin je pense que c'est un train Dont il parlait Ouais ok TGV 5 armes Wow pas mal Les chiens On peut les gérer les chiens S'il y a que ça Note d'Oscar le tracker Il y a quelques nuits de Sam Les copains et moi On jouait au dé chez Prip C'était pas mon soir de veine Et je faisais pas vraiment attention A la partie Du coup j'ai remarqué Prip Qui parlait à voix basse Avec un client à l'air louche A la table d'à côté Je sais pas de quoi il causait Mais ça y allait Et Prip ne gênait pas Pour offrir des verres de grog Gratuit à son nouvel ami Et puis à un moment Ses yeux se sont mis à luire D'excitation Alors qu'il me semblait entendre L'étranger prononcer les mots Ancien entrepôt à grog Apparemment il y a un coin Qui mérite une petite visite au sud Enfin qu'on aura assez dessoulé Pour être capable de mettre Un pied devant l'autre Oscar le tracker Ok donc ça ça doit être L'endroit sur la map Juste en dessous Qui est un entrepôt à alcool Alors évidemment Entrepôt à grog Dit grenade Ou argent Alors est-ce qu'on peut monter Sur ce train Ok Donc il y a peut-être Un chien dans le coin Je pense pas que les chiens Puissent monter sur les hauteurs Donc si Ah on peut aller sur le train Comme ça Admettons On fasse un truc comme ça Vous savez quoi On va poser On va poser le canard aussi ici Parce que point de vue sniper Les deux là Ils se posent là Et si Si le cochon Je fais choper en bas Bon je vais quand même Visiter par là On est dans une zone Trop haute Ok la cabane à droite j'imagine Ah ou à gauche Attention Ok Ok, bon, on voit qu'ils ont 24 points de vie, niveau 25, on est niveau 18. On n'est pas loin, cela dit, de pouvoir, je pense, gérer une zone comme ci. Donc, on reviendra probablement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste gratter ce qui est à portée. Tank, niveau 25, 30 points de vie. On n'a pas encore eu affaire à eux. Vous voyez ? Et là, ils sont là. Est-ce que je continue à... À un moment donné, on risque de tomber sur quelque chose. J'ai peur de lancer les hostilités qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie tout de suite. Il y a un truc juste en dessous et les chiens de la zone ont 24 points de vie. Alors, c'est un peu solo, les chiens. Les chiens, on pourrait les abattre. Puis, allez savoir combien d'expé ça fait de tuer un chien de la zone. Alors, j'ai bien envie de sauter en dessous, là. Allez, on va le faire. On va voler un truc. Alors, armure de guerrier gratteur. Après avoir étudié les disques mystérieux découverts dans les ruines des anciens, les chroniqueurs ont conclu que ces armures de ce type étaient portées par des combattants aux cheveux longs qui se battaient à l'aide d'une gratte. Arme fonctionnant à l'électricité qui devait être extrêmement lourde car on portait en voie doulière. Hélas, aucune d'elles n'a survécu, mais l'esprit de ces métalleux, disparus depuis longtemps, perdure toujours. Le porteur est immunisé contre les attaques type charge. C'est vraiment la classe. Donc c'est les guitares, bien sûr, pour ceux qui se réveillent. Le roc n'existe plus. Oh non, c'est pas possible, le roc ne mourra jamais. Bon là c'est juste pour essayer de prendre de l'avance par rapport à notre niveau, qu'on fait des petites visites comme ça. Mais tous ces endroits, de toute façon, on risque de les visiter. Mais on n'est pas censé y être. Vous voyez le truc ? Et c'est ça dans tous les jeux d'aventure qui est vraiment cool. C'est être dans des zones où vous n'êtes pas censé être et prendre de l'avance sur le jeu. Alors, il y en avait un aussi à l'extérieur, je crois. Ouais, on n'a pas sauté à droite, mais on aurait pu aller voir. Déjà, avoir une armure, je suis déjà content. Je suis déjà content parce qu'une armure, c'est un objet, voilà, qui nous met franchement devant. D'ailleurs, on pourrait l'équiper, ça serait vraiment un peu perdu. Là, l'armure qui empêche les coups critiques. Armure de guerrier gratteur, on est d'accord. Et comme ça, on peut mettre le casque maintenant, qui paraît plus logique pour lui. Pas de critique. Il a 2 tonnes de points de vie, bien que... Est-ce que ça vaut le coup ? Immuniser contre les... Ouais, c'est lui qui fait les charges. Mais comme ça, si jamais on met, par exemple, l'armure là, il est immunisé au coup critique quand même. Hop. Est-ce que ça ne serait pas mieux sur elle ? Bah, elle, je préfère le truc machin de feu, là. C'est comme si on avait un pyro, un tank et un chasseur dans notre équipe, vous voyez ? Quelque part, nous aussi, on est... On est comme... Alors... Comment on monte là-haut ? Ah, on ne peut pas ? Si, durant le combat, on pourrait monter là-haut avec la grenouille. Je vais l'appeler la grenouille. Vous savez que je n'ai pas trouvé une seule fois son nom à la petite. En fait, je crois que je n'ai jamais prononcé son nom. Ouais, attendez, on va regarder son nom, que je me... Quand même, que je ne meurs pas idiot. Selma ! Non, je ne l'appellerai jamais Selma. Non, non. Si elle s'appelait grenouille ou un truc comme ça, ça serait simple. Mais Selma, jamais je ne pourrais retenir ça. Ok. Donc là, il y a des cadavres de ghouls quand même. Mais il n'y a pas de chien. Ok. On va essayer de faire fouiller là, vu que j'ai vu tout à l'heure un peu de ferraille. Mais il ne faudrait pas qu'on poule. Si on poule, je sens que ça va être la course vers la sortie. Je ne sais même pas si on peut quitter un combat une fois qu'il est engagé. Probablement que non. Après, peut-être qu'en allant sur le bord, en essayant de fuir, entre guillemets, ça peut marcher. 14 points de vie de boucher. Ah oui, le boucher, c'est le mob de base. Ok. Ok, non, c'est peut-être un tout petit peu trop. Alors, les gens m'ont dit qu'ils avaient essayé... Enfin, j'ai demandé un peu la façon dont ils montent leur armement et tout ça. Et ils m'ont dit qu'ils montaient à fond les dégâts sur les armes furtives. Donc nous, évidemment, on est partis complètement sur un mode opposé. Et maintenant, on ne peut plus y revenir. Même si je montais les armes furtives maintenant, je crois qu'on ne pourrait plus. Non, 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 non. Non. Oh là 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 là. Oh, la vieille panique. Parce que là, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus d'endroit où se cacher. Mais en fait, j'aurais pu aller sur le fond à droite. Ok. Ok. Du calme. Je suis au café au réveil. Ce n'est pas le moment de faire des trucs d'infiltration. Ok. J'ai l'air quand même d'avoir bien fouillé l'endroit. On est à combien ? 437, 16 d'armes. En fait, l'idéal serait de passer à 30 en armes si on peut. Comme ça, en rentrant à l'arche, on va vite fait augmenter une autre arme. Comme le Ray Gun ou j'en sais rien. Mais en continuant la quête principale, on risque de tomber sur des nouveaux personnages. Et ça, ce serait vraiment intéressant qu'on ait un quatrième. Après, là, ce qui est en train de m'embêter dans le jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas vendre notre ancien matériel. Alors, j'espère vraiment qu'à un moment donné, il y aura un vendeur de ce type. Mais rien n'est moins sûr, vu que l'arche... Vous voyez ? Mais bon, ça m'embête d'avoir des armures qu'on n'utilise plus, des choses comme ça. Il y a vraiment des trucs obsolètes, hein, à un moment donné. Alors, ouh, attention. Attention, un canard s'approche. Ah, il a dit qu'il n'en avait jamais trouvé, des canards ou des sangliers. Donc, à voir. En fait, j'allume pas parce que j'ai tendance à croire que les gens cachés, ça les décloque. Mais en fait, pas du tout, hein. Donc, on peut quand même farfouiller comme ça. Il faut juste avoir de bons réflexes parce que des fois, la zone est pile... Elle vous saute dessus, quoi, quand c'est allumé. Il y a un passage, là ? Et là, s'il y a un chien sur la route, il est possible qu'avec la torche allumée, je ne le vois que trop tard. Si lui se dirige vers moi et moi vers lui. Bon, on ne s'est jamais fait choper. Je pense qu'il y a un petit temps de réponse. Donc, vous voyez, moi, je suis super aware. Pas de soucis, hein. N'empêche qu'on se moque de moi quand je fais des jeux en temps réel. Mais ça va, je m'en sors. Je ne suis pas non plus complètement polio. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On peut aller plus loin dans le train ? Est-ce que ça vaudrait le coup ? Il y a un chien là-bas. On pourrait essayer de tuer le chien, simplement. Le chien ne doit pas être linké au goût, là, vu qu'ils se battent entre eux. Mais ce qui m'embête, c'est si à un moment donné, par exemple, on trouve, je ne sais pas, on découvre que les chiens, c'est nos alliés. Ça m'embêterait de les tuer alors qu'ils pourraient nous aider au combat par la suite, vous voyez. Bon, après, c'est un doux espoir que j'ai. Oh. Hop. 21, pas mal. Bien sûr, lui. Il y avait un chien par là, tout à l'heure. Je ne l'ai pas rêvé. C'est où il y avait la caisse. Oh, joli. Oh là là, fusée éclairante, je crois. C'est quoi ? Arme a fait casser. Eh ben, c'est pas mal. Il vient de la zone. OK, il est de l'autre côté du train. Si je traverse, je vais être bloqué de l'autre côté. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Il y a aussi le passage pour aller à la zone où il y a le grog. Attention, mes compagnons, à un moment donné, vont se téléporter sur moi. Donc, on aura... OK. Matriarche des chiens de la zone. Bon, écoutez, on a suffisamment gratté de trucs. C'était surtout les objets qui m'intéressaient. Le fait qu'on ait trouvé une armure me suffit. Si ça se trouve, il y a un objet juste à côté. Je viens de le rater, mais c'est pas grave. On repassera et on tuera tout sur cette zone. Je ne veux pas non plus trop me spoil, vous voyez, vu qu'il y a des animations, il y a des discours qui sont sympathiques. C'est comme là, vous voyez, je pourrais passer sur le canard et me dire que Bormin va automatiquement se téléporter à côté. Mais est-ce que ce n'est pas hyper dangereux de faire ça ? Vous voyez ? C'est... Je me demande, en fait. Mais normalement, vu qu'ils ne peuvent pas attirer l'attention, à part le perso principal, normalement, c'est 100% safe. Donc, on ne va pas aller à l'autre zone. On va juste repartir. On a eu une armure, c'est tout ce qu'il faut pour prendre l'avantage, je pense, sur les missions classiques. Et ça, c'est typiquement le boulot de récupérateur. Et ça, je trouve ça super cool. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin de faire ça. Vous pouvez envoyer directement où on veut aller. Ce qu'on va faire. Alors, comment ça marche ? Spansion... C'est environ de l'arche. La map. Voilà. Donc, vous voyez, là, le chemin de fer. On sait qu'à l'ouest, il y a un truc qu'elle nous a dit. Donc, probablement, un endroit secret, peut-être. Ça, c'est l'usine à grogues. On vient d'avoir le texte. Et... Boum, boum. Nous, on est là-haut. Alors, est-ce que je vais au Titan des Mers pour partir ensuite en ferry ou on clique direct là ? Normalement, en cliquant direct là, ça devrait le faire, non ? Je pense. Je prends mon café en même temps. Désolé pour les bruits ASMR. Alors, la maison aux ossements. Est-ce qu'on n'avait pas déjà un peu fouillé, non ? Je ne crois pas. Alors, on revérifie vite fait notre inventaire. Donc, pistolet mitrailleur, fusil. Aucune arme discrète. Magnifique. Flingue maison, arbalète. Pistolet, fléchette, mimire et tromblon. Nos armes discrètes ne sont pas vraiment discrètes. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec le propulseur qui tire à 20, le canard qui tire à 23 et le cochon qu'on peut mettre à courte portée. Alors, du coup, il perd un peu en distance. Mais ce n'est pas grave. Lui, on le mettra en backup. On a 12 de dégâts. 12 de dégâts. 13, 14 avec les critiques. Position surélevée pour la petite. Maintenant qu'on peut l'utiliser un petit peu en snipe. Et le canard immunisé au coup critique. Et plus de portée. Alors, le plus de portée, on pourrait le réduire aussi parce que 23, vous voyez, sans la casquette, on fait 18. On ne serait pas loin du snipe. Et on pourrait mettre plus de 1% de critique quand on est caché. Mais en fait, on n'est caché qu'à partir d'une vingtaine de cases, je pense. Vous voyez ? Donc ce critique-là, je pense qu'il n'irait que sur le propulseur. 20% de choses co-critiques pour une position surélevée, ça sera plus régulier et plus stable. Et puis ça marchera sur toutes les armes, surtout. Bon, après, pour une embuscade, plus de co-critique, ça veut dire aussi plus de furtivité. Vu qu'on n'a pas augmenté les armes furtives. Je ne sais pas ce que tu disais, Selma. Où est Hamon ? La maison de bains. On est presque là. Et pourquoi, le Prétel, ils n'appellent pas la maison de bains ? C'est une grande maison pleine de personnes mortes. Oh, fantastique. Bormen, ne me mentais pas. Vous ne voulez pas faire ça maintenant. Ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin sont deux choses différentes. Nous avons besoin de trouver Hamon. Donc, arrêtez-le et arrêtez votre tête dans le jeu. Alors, Artoum ? Artoum, est-ce que ça faisait partie de notre zone d'évac ? On va les suivre, ces panneaux. Je ne sais pas si un jour on va tomber sur un truc, mais peut-être qu'ils ont prévu le coup. Mais je pense que même s'il y a un secret pour la vue de la carte, vu qu'on fouille tout, on ne passera probablement pas à côté. Je dis probablement pas, mais là, je suis déjà un petit peu paumé. On va revenir. Vous voyez, on ne peut pas avoir de carte globale, donc pourquoi ai-je l'impression ? On a une petite maison ici. 8 de ferraille, c'est pas mal. Il faut qu'on ne s'en serve pas, mais on sera content au moment où... Vous savez, nos combats, à un moment donné, on va tomber sur un combat qu'on doit passer en furtif et que nous, on va provoquer en brutal. Et c'est là où on va voir les limites de mes choix. Est-ce que mes armes brutales vont être largement suffisantes pour gérer le combat ? Ou est-ce que justement, sans le côté furtif, on va galérer comme des chacals ? Et que... Enfin, je n'ai rien contre les chacals dans des mutants. Mais est-ce qu'on va galérer ou non ? Voilà. Il faut que je fasse attention avec les noms d'animaux parce que ça pourrait vexer Dux. Alors, est-ce qu'on peut grimper ? Non, on ne peut pas grimper tant qu'on n'est pas en combat avec elle. C'est ça qui est dommage. Ça aurait pu être un élément, vous voyez, de farfouille, le fait qu'elle grimpe. Tout comme l'autre, le fait qu'il papillonne. Je coupe là parce que ça a l'air malsain, mais non. Alors. Ok. Donc là, il y a un passage qui mènerait... Ah, bah. Protocole en cas de peste rouge. Attention, la peste rouge défense d'entrée. Les contrevenants seront abattus à vue. Si vous présentez les symptômes suivants, rejoignez immédiatement la zone de quarantaine de Drottingantan. Cloque rouge sur tout le corps, température élevée, spasme musculaire, paranoïa, yeux injectés de sang. Si vous êtes dans l'incapacité de vous y rendre, restez à l'intérieur et appelez nos services d'assistance. Vous savez quoi ? J'ai l'impression que la peste rouge... Vous savez, les yeux rouges, quand on passe une mutation, ça fait des yeux rouges aussi. J'ai presque l'impression que la peste rouge, ce serait ça. C'est qu'ils étaient en train de se transformer. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne connais rien au monde du JDR. Mais vous voyez, la prochaine fois que je passe par une boutique de jeux de rôle, je pense que je me le prendrai juste pour lire le bouquin de règles. Pour voir si c'est un bon JDR. Ça a l'air fun, en tout cas. Ok. Continue notre farfouille. Alors, c'est marrant parce que si toute la zone n'y a pas d'ennemis, on aurait fait... Ah, voilà. On a fait le lien. Donc, on va couper en diagonale juste pour combler la fouille. Et c'est bon. Allez, c'est parti. Allons dans la zone. C'est un objet ? Non, non. Ok. C'est trop chaud sur ces parties, je ne peux pas sentir mon bouquin. Oui, je n'ai jamais été ce loin au nord avant. Je me sens très chaud sur les bains. Oui, c'est vite refroidi, c'est ce que j'allais dire. Ça ressemble à un hiver nucléaire, ici. Ah, il y a des méchants là-bas. Ok. On s'approche de Gould. On s'approche de Lut. Probablement aussi. Alors, il y a une hauteur ici, il y a une hauteur de l'autre côté. Je pense que cette maison, c'est notre objectif. Donc, qu'est-ce que c'est que le passage là-bas ? Ah, c'est peut-être deux moyens d'atteindre. On va essayer de regarder lequel serait plus rentable. L'idéal serait de choper des patrouilles, bien sûr. Ok, là, il y a une brue. Faisons le tour. Je pense que toujours farfouiller sur les bordures, ça ne peut être que bénéfique. Ok. 40 stro... Red, ok. Radiation, quarantaine. Traduction. Pas bon. Bon, je pense que nous, les radiations, ça ne doit pas vraiment faire grand-chose. Je veux dire, le jeu s'appelle Mutant, quand même. Encore lui. Vous le sentez ? Laissez-nous maintenant se gatherer à la salle pour le ritual. Il est là-bas, celui qui parle, en vert. C'est étonnant. Vert. Vert, c'est un allié. Non, ce n'est pas un allié. Il y a des points verts partout. Il y a un jaune. Jaune, peut-être, par contre, est peut-être un allié. Alors, hop. Pièce d'arme. On est à 41. C'est pas mal. Et on arrive par la maison par derrière. Ok. Attendez, j'ai bien envie d'aller voir ce point là-bas parce que ça se trouve, c'est un gars qui patrouille et qui s'est vraiment isolé de ses copains. Sise de ferraille, des vieux outils, d'accord. Je n'aime pas faire ça en décousie. J'ai l'impression de faire ça bordélique. Mais non, on ne sait pas où on vient. Ok. Donc, non. On n'a rien raté. Et on ne s'est pas trop dispersé. Hop. Bouchée de la secte. 12 points de vie. On peut le tuer en furtif si on est 3. Si on ne rate pas et si on est à 100%. Ok. On va regarder son pattern. Il s'arrête au rocher. On peut être 3 derrière. Il ne faut juste pas qu'il déborde trop. Est-ce qu'on peut être 3 là derrière ? Non, on ne peut être que 2. Le canard a légèrement plus de portée, mais ça serait là. Bouchée là-bas aussi. Non, là, ce n'est pas bon. C'est sur le flanc. Ce serait là. Ah là là, pourquoi je sens que ça ne va pas être bien ? On peut toujours faire l'envol du canard si jamais vraiment on veut avoir 25% de plus si on a un 25% de valise de portée. Donc, en se mettant comme ça, normalement, s'il ne voit pas Bormine, on est bon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence à mettre Bormine derrière ? On ne sait jamais s'il compte le fait qu'il ne soit plus mastoc quand même. Après, on peut peut-être l'abattre de plus loin. En tirant de plus loin, on peut tirer avec les armes non silencieuses. Je ne sache pas la distance, en fait. Ça se trouve, vous voyez, d'ici au camion, c'est peut-être ça la distance ajoutée quand vous tirez en silencieux ou non silencieux. Donc, en fait, ça serait vraiment facile de toujours faire des embuscades ou non silencieux. Mais vu qu'on ne le sait pas, c'est un peu au jugé qu'on y va, nous. Alors, on s'attend, on attend, on attend. C'est surtout pour le canard qu'on attend. Voilà, là, on y va. Absorption de feu, absorption de charge. Ah, c'est marqué. Ok. Alors, on va commencer par le canard parce que c'est lui qui importe pour le 100% au fusil, à l'arbalète. 100% à l'arbalète. Ok. Je pense que c'est bon. C'est un peu violent mais vous voyez, je suis vraiment limite-limite, moi. 100%. Juste pas si c'est bon et cible. Voilà, et l'autre. Avec moi, les filles. Ok. On va attendre que l'autre bouge. On va se le faire. Alors, pareil, ce rocher. deux places, mais il faut mettre le canard à un endroit adéquat. Il y a peut-être deux places cette fois. Ouais, il y a deux places. Euh, hop. Vous voyez, ça, ça, c'est si vous faites vos devoirs. Faire ses devoirs dans un jeu de rôle, c'est toujours à peu près pareil. Quel que soit le jeu de rôle, si vous jouez à Shadowrun, faire ses devoirs, par exemple, c'est, euh, faire une enquête sur votre employeur, parce que souvent, votre employeur, vous savez pas trop, vous êtes pas censé savoir qui c'est, mais c'est bien de faire une enquête. Faire une enquête sur l'endroit que vous allez visiter, faire une enquête, tout ça, et ensuite, y aller. Comme n'importe quel aventurier. Enfin, aventurier, Shadowrunner, ou autre. Dans une aventure comme ça, où on combat et on récupère. Alors, on commence par récupérer ce qu'on peut sans avoir à combattre. Ensuite, on élimine toutes les cibles, parce que là, c'est vraiment un jeu tactique où on élimine des cibles un peu comme au geste chèque. Oh là là, on est loin. On est loin, mais on peut pas se décloak, sinon on se fait repérer. Donc là, c'est trop tard, on est engagé. Donc on va activer Bormine, euh, peut-être en dernier. Est-ce que lui pourrait le stun ? Comment faire ? Ouais, on va activer le canard. Le canard, ça ne changera rien à part qu'il a un pistolet, mais lui, on sait que c'est un 100%. Ouais, Arbol est de 100%. En fait, c'est la fille. C'est la fille qui risque de rater son tir sur la distance. Espérons qu'elle a la distance quand même. Avec le pistolet, bien sûr. On est à combien ? 100%. Parfait. Donc c'est un kill. Voilà. Parfait. Vous voyez, aucun dégât n'est caché là. Et si lui le lève. Come on. Donc là, on a dû tuer les deux cadeaux. Alors évidemment, si jamais on les tue pas, on peut les tuer durant le combat, mais ça fait toujours deux gains de plus. Vous voyez ? Je pense qu'on se facilite vraiment la tâche à les éliminer comme ça. Par contre, on est vraiment recrack. Point de vue dégât. 12 points, c'est notre limite max. Alors, on a fait le tour. Ok. Donc ça rejoignait au même endroit. On va l'envoer à gauche. En fait, j'aimerais bien faire le tour complet de la baraque parce qu'ils ont l'air nombreux dedans. Bien que la baraque a l'air assez grande pour qu'on puisse tuer peut-être un groupe sans attirer tout le monde. là-bas, il y a un gars. Students. Élèves. Des mangas ou des animés. Ok, alors. On va reculer. Parce que maintenant, il y a une patrouille. On va regarder jusqu'où elle va et puis on va se la battre et après, on essaiera de tuer le gars stationnaire. Un gars stationnaire, c'est beaucoup plus dur à tuer, du coup. Voilà, jusqu'où tu vas, toi. Ils nous font faire du boulot. Ils vont jusqu'au tronc. Ouais, le tronc de droite et les deux de gauche. Ouais, ça, c'est facile à faire. Alors, ce qui m'embête, c'est s'il ne bouge plus maintenant. Non, c'est bon. S'il n'avait plus bougé, là, ça serait vraiment embêtant. Parce qu'on n'a pas la portée avec nos armes. Le canard à la portée. Hop. Le tronc. Non, pas ce tronc-là. Parfait. Voilà, on y va cool. C'est vraiment détente, ce jeu, je trouve. Ils ont fait un système... Bon, après, il y en a qui n'aiment probablement pas le fait que ça soit si dirigiste. Après, ça n'est peut-être pas pour tout le monde. Allez savoir, il y a peut-être des gens qui rushent et qui combattent un peu plus vaillamment que moi. Moi, j'aime bien un peu faire de la furtivité jusqu'à ce que ça montre ses limites, en fait. C'est pour ça que j'ai augmenté souvent mes armes, mes armes réelles. En fait, je me dis que je préfère faire 12 maximum sur la furtivité et 30 maximum sur les combats classiques plutôt que de faire 18 tout le temps. Parce que finalement, si vous augmentez vos armes furtives et pas vos armes à distance, vous ferez moins de dégâts totaux au maximum. Et il y a certains combats qui seront plus durs, évidemment. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les combats de boss, c'est pas les combats contre des sbires. Voilà. C'est l'ambuscade. J'ai activé parce que j'ai eu peur qu'il avance trop, mais normalement, j'avais regardé. Enfin, dans le doute. Alors, pistolet. Tiens, 100%. Hop. Pistolet, surtout de ne pas se planter. Et enfin, arbalète. Je me vois bien aussi trouver une arme un tout petit peu mieux que l'arbalète, mais bon, pour le moment, elle fait encore le taf. Bye bye. Pas trop chabby. Deux ferrailles. OK. Alors, l'autre est bien stationnaire. Je pense que si on avait un couvert pile à l'endroit où il est, on pourrait se débarrasser de lui. Après, en tirant de loin, par exemple, depuis là-haut, on aurait malus de portée, mais on pourrait très bien avoir 100% au pistolet. Mais l'avantage, c'est qu'on peut tester justement parce que c'est hors de portée de son champ de vision. Bon, après, mettre toute l'équipe là-haut, le combat ne sera pas trop dur. Si on fait le combat direct. Tu es tous la lampe sortie, c'est un peu effrayant quand même quand tu changes de perso. OK. Laisse ton calme. Alors. Ah non, les trois. On va le tester tout de suite. Donc le canard, il faudra juste le décaler pour Bormine. D'ailleurs, on va faire ça. Et on va voir si les armes silencieuses peuvent l'abattre à 100% grâce au bonus de hauteur. Alors. Prenons le canard. On va l'activer. 100% au fusil, OK, mais à l'arbalète, 100%. Eh bien, on peut le tirer comme ça. On a moins 25 de portée, mais on a le touché. Donc, il faut juste vérifier les autres. En fait, il faut juste vérifier les deux là. 100%. 100%. OK. Ça paraît quand même loin. Mais je pense que c'est pas si loin que ça. C'est une portée de visuel. Pile à la case après la portée visuelle. C'est juste la distance qu'il faut. Donc là, on est à la bonne distance. Moins 1 plus la hauteur. Donc, tout va bien. 12. Coup critique. Bon, ça, c'est anecdotique. Ça ne sert à rien. Un point ne change rien, évidemment. 100%. Maraudeur. Pistolet. Arbalète. Ah, on est déjà sur l'arbalète. Vous voyez, si j'avais appuyé sur X, là. OK. Donc là, on va laisser le canard et la petite. Parce qu'avec leur fusil de snipe, elles pourraient très bien faire le combat d'ici. Le problème, c'est qu'on n'aime pas l'idée de faire un combat où on ne flanquerait pas les adversaires. Vous voyez, dans XCOM, quand vous mettez en couvert lot, par exemple, les ennemis viennent vers vous et se mettent en couvert. Vous avez des moyens avec des grenades de casser les couverts et donc d'enlever le bonus défensif de l'adversaire. Mais dans ce jeu, ce qui enlève le bonus défensif, c'est Bormine. Il peut casser avec son shotgun les couverts. Donc, c'est parfait. C'est exactement le même concept. Et avec les grenades. Et avec nos tirs. Mais les pourcentages ne sont pas du tout les mêmes. Ah, c'est un robot. Oh, mince. Ils sont chopés, Amon. C'est excellent. Ils ont dû se marrer à faire les... sa vie de ses compagnons. L'arc a spillé notre sang. Aujourd'hui, nous a spillé leur sang. Un stalker qui a fuit mes enfants. Maintenant, il est la fuit. Il est le sacrifice. Donc, on a un beau robot infirmier, là. Le robot infirmier, on ne peut pas le snipe, lui, par contre, avec nos armes toutes pourries. Ça, c'est évident. Si on avait augmenté à fond, je ne suis même pas sûr qu'on puisse. Imaginons qu'on augmente de 2 de dégâts toutes nos armes silencieuses. Ça ferait quoi ? Ça ferait les dégâts normaux. Parce que 2 de dégâts contre 2 d'armure, on est d'accord ? Donc, déjà, toutes les augmentations d'armes, ça ferait qu'on ferait 12 de dégâts. Il resterait 4 points de vie de plus à faire. Et les 4 points de vie de plus à faire, ça représente coup critique du canard avec le bonus de 2 de critique d'un des modes. Plus, au moins, soit qui s'enflamme. Et encore, il faudrait non, il faudrait plus 1, il faudrait faire 2 autres critiques. Donc, ça serait full critique dans sa tête. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse le faire sans être sûr. Vous voyez ? Donc... Oh, par contre, on pourrait se mettre facilement sur la hauteur. Ok. Ouais, c'est sexy. On peut rentrer dedans, hein. Et se mettre sur la hauteur. Bon, je préférerais tuer le groupe qu'il y a dans le... Dans le truc, là. On avait vu qu'il y avait des gens, hein. Alors, attendez, on va y aller doucement. Ok. Voilà, là, il y a un petit groupe. Est-ce qu'on peut gérer ça ? C'est un chasseur et c'est... Pyro. C'est qu'un groupe de 2. Ce qui m'inquiète, c'est que si jamais on les engage eux, est-ce que ça va attirer le groupe qui est près du feu de camp ? Je crois pas, hein. Enfin, j'espère que non. C'est comme là, ils n'ont pas l'air d'être ici. Ferraille 10, les composantes électroniques. Ouh. C'est bon, ça. Ok, alors, faire gaffe. Ils peuvent apparemment nous entendre. Sinon, ça bougerait pas comme ça. Ou alors, ça se trouve, on peut avancer et on se fait pas voir. C'est possible, mais s'il y a un trou dans le toit... Attendez, je peux l'envoi... Non, je peux pas changer l'élévation, hein. Quand on est en mode comme ça. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de monter sur le toit. Ouais, il y a un trou dans le toit, ok. Ou il y a un trou à l'étage. Pas forcément. J'ai envie de me mettre dans la zone pour voir s'ils peuvent me voir. Pour tester, en fait. Mais je suppose que c'est pas une bonne idée. Allons essayer l'échelle et voir si ça communique. Après, j'ai pas fait tout le tour de l'autre côté. J'aimerais bien aussi voir ce qui est après du feu de camp. On va voir si le combat est faisable ou pas. C'est comme là, en mettant les deux snipers au bout. Est-ce que deux tirs de sniper pourraient décapsuler le robot infirmier ? Je crois pas, hein. Parce que le deux d'armure. Ah, là, on pourrait sauter en contrebas et prendre l'échelle. Mais si je fais ça, je n'ai plus l'option de fuite. à moins que à moins qu'il y ait un passage près du robot, là. Non. Donc, vous voyez, on est bloqué de l'autre côté. Donc, on peut y aller faillant en se disant que ça va passer ou alors on n'y va pas et on tente plutôt de pouler ce pod-là d'une autre façon. je n'ai pas envie de me retrouver bloqué donc je vais faire le tour. Il doit y avoir un autre passage. Et s'il n'y en a pas, on va faire de l'infiltration couillue. Un vieil outil. OK. Je prends la ferraille, là. Ce n'est pas de la ferraille, ça ? Ah, non. On était allé là-bas. Et c'est là, en fait. Voilà. On peut rentrer par là. Je vais se faire attention. Il doit y avoir un escalier, là. Ouais, il y a un escalier juste au-dessus qui ramène dans le truc et qui ramène là-bas. OK. Allons voir le camp juste pour voir à quoi on a affaire. Chasseurs. Ils sont vachement proches. Si je combats ici, eux vont se pointer. frère scoog. 26 points de vie, deux d'armure. Franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas flinguer... Oh, maraudeur. OK. Il faudrait tuer ce maraudeur, déjà, mais est-ce qu'on ne pourrait pas flinguer ces deux-là ? Simplement flinguer le chasseur. Ou alors, on attend que frère scoog fasse un truc psychique sur l'autre et puis on tue les deux en même temps. OK. Le maraudeur, ça peut être sympa à tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planquer Bormin. J'aimerais bien voir son chemin de patrouille près de l'arbre. Ça n'a pas l'air top. Écoutez, on va mettre Bormin par là. On ramasse ça. On va le mettre là pour le moment. On va chercher les deux. Mène-toi, Dux. D'ailleurs, on n'a pas d'arme de corps à corps hormis la charge du... Et ça, c'est assez rare dans les jeux de... de survie comme ça. on ne connaît pas l'option de battre de baseball ou ce genre de choses. Ça enlève une profondeur, je trouve, qu'il n'y ait pas d'arme de corps à corps. Pas dit que j'en utiliserais moi parce que je préfère amener un flingue à un combat au corps à corps. Mais, voilà, il y a des gens qui préfèrent. un flingue de corps à corps à corps à corps. Alors, il va jusqu'où ? Il va jusqu'au rocher. Rocher et arbre. hop. J'avais un truc. Oh ! Non, c'est la grille. J'ai cru que c'était du métal. Ok. Cet arbre-là. Voilà. Donc là, je me demande s'il ne le dépasse pas. On va rester là, on va attendre. Bon. Par contre, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Je crois qu'on va stopper après ça. Après cette embuscade. Et on va passer à la vidéo suivante directement pour la suite. J'espère juste qu'ils n'ont pas mis de paterne aléatoire. Après, c'est très logique pour les chemins de patrouille. Les gens prennent vite leurs habitudes. Ok, elle est là. Allez, amène-toi. Ouais, donc il y en a deux dans le bâtiment. Je pense qu'on peut les tuer, les deux là-bas, sans attirer l'attention des autres. Enfin, j'espère. Vous vous souvenez, je crois que c'était le dernier épisode où on a poulé et le gars a traversé toutes les lignes ennemies sans poulé les autres pods. Ça, ça m'a surpris. Remettant en doute mon idée du bruit et plus remettant en question l'idée des links entre les pods. Donc ça se trouve, si jamais on tire sur eux là-bas, tout le monde va venir parce que c'est prévu comme ça ou alors pas du tout. Et à ce moment-là, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne les attirera pas. Là, j'ai activé, mais peut-être un peu trop tôt. probablement une case trop tôt. Alors, on va regarder. Fléchette, 100%, ok. C'est le mât. Pistole, 100%, ok, c'est cool. Il-Dux. Arbalète, 100%. Ok, tout s'est bien passé. Vous voyez, on peut aussi alterner. Tuer un ou deux maraudeurs pour recharger les compétences. Nouveaux objets d'Iridia dans la boutique, ok, c'est cool. On peut recharger les compétences et puis après, aller pouler un autre pod, utiliser nos compétences et puis voilà. Mais c'est risqué parce que justement, tous les ZAD qui se baladent sur la map, vous pouvez vous les retaper durant le combat, quoi. Ok, on va se faire les deux là. On va essayer de monter par le petit passage et voir si on peut le re-sauter dessus. Je pense que si on le re-sauter dessus depuis là, il va falloir laisser deux personnes dans cette espèce de pont histoire d'accueillir l'autre pod parce que ça va tout déclencher, je pense. Si on avait plus les poulets de l'autre côté là-bas, par exemple, je pense que ça aurait été plus facile pour rester discret. On va voir. On va déjà aller farfouiller. Ça va embête de farfouiller avec un groupe aussi gros même si je sais que ça reste problématique. On peut monter là. Allons mettre déjà les deux qui ont les fusils qui tirent loin. Et là, on aurait un endroit parfait pour les flinguers. Mais dès qu'ils vont se mettre à couvert derrière les ambulances, il faudrait qu'on ait bormine sur le côté pour les flanques au patator. Donc ça, c'est un des endroits. c'est ce que je craignais. ce que je craignais, c'est qu'il y ait une patrouille. Une patrouille d'un gars qui a plus de 12 points de vie. Bon, après, on peut se mettre le plus loin possible. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'endroits où on peut... Si lui est tout seul, on peut le tuer rapidement. Mais le hunter, j'ai l'impression qu'il est retourné en bas, non ? On va aller voir. Non, il ne peut pas. Ok, par contre, sa patrouille. Ok, c'est une toute petite patrouille. Donc là, si on avait de la furtivité, on pourrait tuer le chasseur et on pourrait tuer son pote ensuite. Très facilement. Je pense que nous, on va devoir tirer avec nos armes, mais en espérant que ça n'attire pas là-bas. Donc on va aller se coller au plus proche. Franchement, on ne va pas se prendre la tête sur la distance. Comme ça, on sera sûr d'avoir des 100%. Genre là. Évidemment, c'est le main qu'on met. Oh fuck. On est dedans. On est dedans. On a failli être dedans. Le canard ! Ok, ok, ok. Je n'ai pas réalisé, mais le canard est complètement dépassé vers les événements. Heureusement, il ne l'a pas déclenché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger Selma vers l'avant et faire son tir. On peut se même mettre sur la hauteur. Ah, on peut sauter. Oh, c'est la classe, on pouvait aller sur le toit. Ok, si jamais je me mêle là. Non, c'est trop. Là, par contre, il faut sprinter. Et en mouvement simple, là, on a 100%. Ok, alors attendez. On va tourner un tout petit peu la caméra, parce que là, si je tire d'ici, j'ai peur de pouler l'autre pod. Donc on ferait ça, 100%, 100%. Selma, le problème, c'est qu'on veut qu'elle prenne le pyro. Parce que si le pyro tire sur elle, elle ne prendra rien de plus. Et il perdra une action pour rien. Vous voyez, donc c'est le canard qui est mal placé. Donc Selma, il faut juste qu'elle ne bouge pas, qu'elle nous immobilise le pyro et qu'elle s'approche. Non. Il faudrait qu'elle s'approche là. Ou qu'elle s'approche et qu'elle tire. Ok. On va utiliser lui pour stun celui-là. Et on lui tirera dessus. Bon, on va essayer ça. De toute façon, ça ne nous coûte rien de faire ça. Foutu pour foutu, on y va. On va changer d'arme. parce qu'on ne va pas la jouer furtif. Ok. Ah, je n'ai pas fait le run and gun, donc on ne tirera pas dessus. Mais bon, il est stun ce tour. Et il prend des dégâts quand même, quand on fait ça. Intéressant. Là, le canard, on peut faire un tir à la tête. Un tir à la tête, gratos, au patator. Ça fait note de dégâts. L'idéal serait même de le bouger avant. Même de le mettre sur la hauteur. Le problème, c'est que le pyro, je ne sais pas où il va tirer son truc. Faudrait pas qu'on mette le canard proche de Bormin pour pas que ça donne une envie de tirer dessus. Et là, ils sont proches. Donc, faudrait plus ou moins les séparer. Genre là. Le problème, c'est que plus on s'approche de là, plus on risque de les alerter au bruit. Avec l'arme. Parce que là, on les voit. Donc, tirer en ligne de vue. J'ai bien peur que ça soit vraiment trop proche. Bon, après. Ceci alertera la nouvelle unité. Genre, elle n'est pas alertée, là ? C'est tout de ma gueule. Non, on ne me dit pas qu'elle n'est pas alertée, quand même. Parce qu'à ce moment-là, on fait juste les tirs furtifs sur lui. Vous voyez le truc ? Non, non, c'est bizarre. Non, 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 c'est trop bizarre, là. Parce que là, si je fais deux tirs furtifs, deux tirs furtifs, s'il n'est pas alerté, c'est bon. mais je pense qu'avoir détruit le mur et puis stunner son pote, bien qu'il ait le dos tourné, c'est vraiment étrange. Je n'ai pas vu s'il y avait des petits points quand j'ai poulé. Écoutez, bon, c'est pour la science. On va se mettre à côté, on va tirer à l'arbonnette. On sera complètement flank. Mais au moins là, il ne nous met pas qu'on ait repéré. C'est dommage de ne pas avoir fait l'ronen gun quand même. À ce moment-là, on peut même repositionner Selma tranquillement. Là, on se fait repérer, là on se fait repérer, là non. Il faut changer d'arme. Chasseur 75, bon, on va le prendre. Ok. Ça, c'est bien. Non, il n'a pas l'air de nous avoir vus. Chasseur de la secte, si on fait le crit, ça le tue. Ok. Ça, c'est impressionnant quand même. Là, je suis un petit peu sur le cul, je vous avoue. La charge est discrète. D'accord. Bon. Ce qui fait qu'on peut avoir 24 de dégâts sur quelqu'un. Là, on n'a pas crit. Bormine, on va juste se dégaler pour être sûr de vraiment pas être vu par lui là-bas. On a 100% si je vais là. et on est à couvert. En fait, non. Il faut mettre Bormine là. Comme ça, il sera caché. Ouais. Ouais, on va le tuer quand même. Ok. Il faut vite se barrer ensuite. 100%. Fléchette, silencieux, machin. Ok. On se cache. Échanger. Rapidement de gars. Putain, le jeu qui me fait peur. Ok. Par contre, on n'en a tué qu'un. Donc, on n'a plus la charge de Bormine. On ne peut pas refaire la même, en fait. On pourrait. Mais, mais pas parce qu'il nous manque un kill. Donc, si j'avais fait ça tout à l'heure et que j'étais descendu tuer une patrouille, j'aurais pu recharger la capacité de Bormine. Bon. Par contre, là, ouais, c'était incroyable. C'était excellent. Ok. On va stopper là. On va se faire l'autre. J'espère juste que les armes non furtives fonctionneront. Et on reprend à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada